La session parlementaire est terminée à Québec. Tout ce beau monde est retourné travailler dans sa circonscription. Ça n'a pas été une bonne session pour le gouvernement. Le cafouillage à la société de l'association automobile, le projet de loi sur l'augmentation du salaire des députés et l'abandon du troisième lien autoroutier sont autant d'exemples qui nous disent que ça n'a pas très bien été. Ça a fait oublier la baisse d'impôt du budget. Vous rappelez-vous, il y a eu une baisse d'impôt au budget du mois de mars et les investissements aussi dans l'économie verte. Au sujet du troisième lien, écoutons le commentaire du premier ministre vendredi. De ne pas construire un troisième lien, ce n'est pas une solution blanc-noir qui est idéale. Il y a des gens qui vont être obligés de faire le grand tour par les deux ponts, donc ce n'est pas idéal. Donc, comment faire pour qu'ils ne soient pas déçus? Je vous demande conseil, mais on a fait le mieux qu'on pouvait. Je trouve ça drôle quand le premier ministre demande conseil aux journalistes comme ça en pleine conférence de presse, mais c'est parce qu'il est probablement lui-même à bout d'arguments, en tout cas pour essayer de convaincre les gens qui sont déçus. D'accord. Michel, vous avez pensé quoi de cette session parlementaire du gouvernement? Effectivement, une session très mouvementée, c'est le moins qu'on peut se dire, mais c'est le choix du gouvernement. Le gouvernement a décidé d'aller avec les mauvaises décisions au début de son mandat, en espérant que la suite des choses, les trois années qui vont suivre, seront plus positives, très certainement. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de tragédies durant cette session-là, qu'on pense à Amcoui, Laval, les inondations, le verglas, les feux de forêt. Et ça, ça touche les gens quand ils voient ça. On sait que les Québécois, on est très solidaires, on est très sensibles à ces réalités-là. Et c'est là où M. Legault est à son meilleur. Et son gouvernement aussi, pas uniquement lui. Ils ont développé une expertise de gestion de crise liée à des événements hors contrôle, si vous voulez. Assez impressionnante. Sincèrement, on peut dire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est aux deux extrêmes. Cette gestion de crise qui est très... empreinte de sensibilité, de compassion, et des dossiers, des promesses brisées, comme le troisième lien, par exemple, l'augmentation du salaire des élus, qui est en pleine période de négociation avec les employés de l'État. Encore un gouvernement qui a tendance à, surtout le premier ministre, à cette fâcheuse habitude d'arrogance dans certaines remarques. OK, vous prononcez le mot, vous vous dites qu'il est arrogante. Oui, 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 absolument. Quand il interpelle Paul Saint-Pierre Plamondon pour lui dire qu'il a presque volé l'élection, quasiment, et quand il interpelle Gabriel Nadeau-Dubois en lui disant qu'il n'a rien compris sur l'augmentation du salaire des élus... Ce n'est pas juste de la bonne vieille politique où il essaie de définir ses adversaires. Bien oui, il y a de la bonne vieille politique, mais quand il est au gouvernement, je trouve qu'une des choses les plus irritantes, c'est l'arrogance, quand on est très majoritaire, comme la CAQ, avec 90 députés. Donc, on a connu le bon et le moins bon durant cette session-là. Il y a évidemment les projets de loi sur la santé, sur l'éducation, qui nous disent que le gouvernement est extrêmement centralisateur, alors qu'il essaie de nous faire croire qu'il est décentralisateur, qu'il veut prendre des décisions dans toutes les régions, très localement. Il veut se montrer un gouvernement de proximité. Mais, encore là, il fait le contraire par les projets de loi eux-mêmes. Je termine en disant, bien, tout le volet de l'adaptation climatique, le volet environnemental, où encore là, on a tendance à souffler le chaud et le froid, on a des belles paroles, on veut, mais pas avec les municipalités, puis pas avec les syndicats. Puis, tu sais, le contre-pouvoir, ils ont beaucoup de difficultés à tolérer le contre-pouvoir. Alors, comme je disais, à la fois des bons côtés, mais de très mauvais côtés qu'il va falloir surveiller de près dans la prochaine année. C'est ça. Et les mauvais côtés dans la gouvernance plus traditionnelle, d'un gouvernement qui prend des décisions, qui veut faire des réformes, et ainsi de suite, alors qu'en gestion de crise, ils s'en tirent plutôt bien. Jean-François, vos réflexions. Oui, alors, c'est bien la distinction que vous faites, Michel. Ça dépend de la crise. Si c'est la crise imposée par le climat, il faut une bonne gestion de crise. Si c'est la crise qu'ils génèrent eux-mêmes, c'est désastreux. En fait, ils sont plus efficaces avec les désastres naturels qu'avec les désastres caquistes. J'aimerais savoir... Sébastien, nous, ici, on fait juste commenter l'actualité tous les jours. Ça fait qu'il nous arrive d'être peut-être pas assez attentifs. Mais quand le premier ministre a dit, vendredi, à son point de presse, que l'opportunité de créer un troisième lien autoroutier serait revue à tous les cinq ans, est-ce que vous, vous aviez déjà entendu ça avant? Moi, je l'avais entendu de la bouche de Geneviève Guilbault, je pense. Ça me rappelait quelque chose. Il y avait un tiroir fermé qui s'est rouvert, là, dans le matin. Écoutez, d'après moi, là, moi, c'est la première fois que je l'entendais. D'ailleurs, j'ai vu certains de vos collègues qui en ont fait tout de suite. Une nouvelle ou un tweet, bon. Je me disais, mais c'est ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Moi, je les ai entendus dire, écoutez, on a regardé le trafic sur le pont Pierre-Laporte, puis finalement, ça ne justifie pas un lien autoroutier. S'il avait dit le premier jour, écoutez, pour l'instant, ça ne justifie pas, mais on va revoir tous les cinq ans. Moi, j'aurais dit tous les trois ans à leur place. Bon, tu sais, ça aurait au moins suscité l'espoir. Ça aurait dit, oui, ça a de l'allure, ils attendent de voir, puis quand le tramway va être là, est-ce que, tu sais... Je veux dire, il y aurait eu une meilleure logique que cette fiction de dire qu'ils avaient vu qu'il y avait une légère baisse, alors que dans les documents, ce n'était pas exactement ce qui était écrit. Donc, personne n'a cru la réponse qu'ils ont donnée. Mais s'ils avaient dit, vous savez, c'est beaucoup d'argent, donc on va se reposer la question dans trois ans, puis on va continuer les études... Ils ne l'ont jamais dit ça. Ils ne l'ont jamais dit textuellement. Parce qu'on comprend que la vraie raison, finalement, c'est que ça coûtait beaucoup trop cher. Est-ce que c'est la conclusion à laquelle on en vient, Jean-François? Il l'a dit une fois. Aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition. Ils ne savaient pas trop où le tunnel sortirait du côté de Québec. Puis en plus, le fédéral n'allait pas payer 40 %. Puis en plus, peut-être que le fédéral allait faire une étude environnementale qui allait l'interdire. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte que c'était un paquet de troubles. Mais plutôt que de dire ça, ils ont dit, il n'y a pas assez de chance sur le pont. C'est pour ça. Il n'y a pas assez de chance sur le pont. Peux-tu attendre deux ans puis voir comment ça se stabilise? Puis bon, alors donc, c'est ça. Je dis, là, ils sont arrivés avec la bonne réponse deux mois trop tard. Puis ils ont payé très, très cher dans la région de Québec. Écoutez, ils ont fait en sorte que le PQ soit le premier dans les attentions de vote à Québec. Il faut quand même le faire. Il faut le faire. Il faut sortir du cimetière. Je veux dire, il fallait une grosse pépine pour faire ça. Mais donc, sur la question... Alors, évidemment, ils ont fait des bonnes choses. Moi, je pense qu'essayer de réformer la santé puis l'éducation, c'est du courage politique. Ça, c'est vrai. Bon, ce n'est pas facile. On dit que la commission parlementaire sur la réforme Dubé se passe très bien et que M. Dubé fait preuve d'écoute envers les acteurs d'abord et ensuite envers les oppositions. Bon, on va voir ce qui va se passer à l'éducation. Ça a l'air à s'engager de façon moins positive, mais on va donner la chance aux coureurs. Donc ça, c'est du vrai courage politique. Sur le français, ce qu'ils ont fait en immigration et en service français, c'est majeur. C'est majeur dans les deux cas et ça prend aussi du courage politique pour le faire. Évidemment, il manque tout l'aspect des temporaires qui anéantit tout le reste du travail. Bon, on va attendre à l'automne. Ils nous ont dit qu'il y aurait quelque chose à venir, donc on va attendre. Mais pour le reste, moi, j'ai trouvé que l'arrogance constante des ministres face aux autres, je veux dire, Mme Guilbeault qui fait un jeu de mots plutôt que de se concentrer sur son étude de crédit, même si c'est un détail dans l'ensemble de ce qu'on a entendu de refus d'écouter, c'est probablement l'anecdote qui parle et le geste qui parle. C'est l'augmentation des salaires des députés où là, ils étaient vraiment pas à l'écoute des Québécois, pas à l'écoute de leur sondage, pas à l'écoute de personne sauf de leur portefeuille. Et ça, ça leur a fait un tort considérable. Dimitri. Une autre façon de voir, puis bref aussi, c'est s'il y avait une élection aujourd'hui, qui remporterait cette élection? Et la réponse, c'est simple, c'est la CAQ majoritairement. Donc, avec cette conclusion, ça veut dire qu'ils ont eu une excellente session parlementaire à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas baissé assez. Oui, c'est ça. Mais en politique... Pourquoi excellent, c'est baissé, mais pas trop. En politique, tu es excellent quand tu gagnes et tu ne vaux pas grand-chose quand tu perds. Donc, s'il y avait une élection aujourd'hui, la CAQ remporterait une autre élection de façon majoritaire. Et leur défi, puis on l'a dit au tout début de la session, c'est comment est-ce qu'ils peuvent démontrer leur capacité de gouverner sur plusieurs fronts, parce que leur premier mandat a été pris en otage par la pandémie. Ils ont démontré pendant la pandémie, contrairement à d'autres gouvernements provinciaux. Je dirais que leur gestion de la pandémie, c'est ce qui a reconduit la CAQ à un gouvernement majoritaire avec plus de députés. Donc, ils sont à peine à leur première année de gouvernance. Jean-François, vous avez fait allusion aux réformes en santé, en éducation, en justice. Ils sont en train, présentement, de mettre les assises sur qu'est-ce qu'ils vont avoir comme bilan dans trois ans. Donc, début de mandat, session parlementaire où le gouvernement, sur le plan global, a gagné tous les points. Et les oppositions, le Parti libéral qui se cherche toujours, QS solidaire qui est à course à la chefferie pour choisir une coporte-parole suite à la démission de Mme Mancet, et le PQ qui, à l'extérieur de l'indépendance du Québec, n'a pas vraiment une valeur proposée pour l'instant. Oui, puis c'est vrai, on a beau dire que ça a été une mauvaise session, il reste largement en avance dans les sondages, mais il profite probablement, comme vous venez de l'exposer, Dimitri, de la division des partis d'opposition, puis il n'y a pas un parti qui est l'alternative pour l'instant. Jean-François, en conclusion. Dans ce cas-là, on va prendre une sabbatique jusqu'à la campagne électorale. Non, je ne veux pas. Non, non. Non, ce n'est pas à vous que je réponds, Sébastien, c'est à mon ami Dimitri. Oui, parce que là, est-ce que la session aurait pu être meilleure? Moi, la session aurait été excellente s'ils avaient bien géré le troisième lien, et il y avait une façon de le bien gérer, ils l'ont trouvé en retard. Bon, s'ils avaient bien géré le salaire des députés, puis ici, à l'émission, on n'a pas arrêté de leur donner des suggestions pour comment mieux le gérer, ils ne nous ont pas écoutés comme les Québécois. Donc, on aurait pu dire, écoutez, ils ont eu des dossiers difficiles, ils ont su être habiles, ils ont su bien les gérer, puis ils ne se sont pas mis à s'engueuler avec les journalistes, puis tout ça. Puis, alors ça, ça aurait été une session excellente. Alors, c'est sûr qu'ils seraient élus, là, mais ce n'est pas une session excellente. Je m'excuse. OK. Bien, oui, de l'avis d'à peu près tout le monde, ce n'est pas une session excellente. On va voir ce que ça va donner pour la suite du mandat. Mais le premier ministre était en pleine forme vendredi. Moi, j'ai été soufflé de son énergie, sa bonne humeur, puis le gars, bon, il était content que ça finisse, tu sais. Oui, oui, non, non, mais... Mais il aurait pu avoir l'air plus usé par la session. Mais non, il était en pleine forme, puis il n'arrêtait pas de nous dire qu'il était là pour très longtemps, tellement il trouvait ça intéressant, puis qu'il s'amusait. Bon, tant mieux pour lui. Non, mais c'est ce que je voulais rajouter, Sébastien. En plus, il nous dit qu'il va être là pour très longtemps. Puis vous avez vu qui était sur sa droite et sur sa gauche? Oui, mais je pense que... Moi, savez-vous quoi? J'ai soupçonné qu'il envoyait un message à ses troupes. Voilà, exactement. Moi, on me dit que ce n'est peut-être pas si jojo que ça, là, au caucus et au conseil des ministres. Alors, peut-être qu'il a voulu envoyer un message puis dire, « Hé, moi, je suis là pour rester. Partons pas en peur. Il y a encore trois longues années devant nous. » Grenouillez pas. Mme Guilbeault, M. Levin Barrette, le message... Il disait qu'il y avait 15 longues années devant nous. Oui, mais... Moi, c'est normal qu'il dise ça maintenant. S'il disait le contraire, je vais m'en aller dans deux ans. Mais l'insiste! C'est l'insistance. C'est pas la première fois. Puis c'est pas en réponse à des questions, là. C'est ça. C'est spontané. Il veut que vous le sachiez. OK. D'accord. On le sait. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada